On n'est pas confiné, on est avec son imaginaire. Bonjour Thierry, nous souhaitions prendre de tes nouvelles en cette période un peu particulière. C'est effectivement un nouveau monde, c'est très curieux. On se recentre sur soi d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi ? Il y a des flacons de laboratoire partout. J'ai des arbres à mouillettes avec les mouillettes qui sèchent. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans la façon dont tu existes ton métier en tant qu'un nez parfumeur ? Heureusement pour moi, le laboratoire est ouvert trois jours par semaine. Donc j'envoie les formules par envoyer électronique et je peux travailler. J'ai fait des bougies, j'ai fait plusieurs parfums dans un projet pour le Moyen-Orient pour l'année prochaine. Donc j'arrive encore à travailler parce que mon mode d'expression, après tout, il est obligé de rentrer dans un flacon de façon physique. Arrives-tu à rester créatif ? Oui, en fait, ça c'est parce qu'il manque. Parce qu'en fait, ton imaginaire, il est avec toi. Chacun porte en soi cet imaginaire. Donc on n'est pas confiné, on est avec son imaginaire et on le porte. Donc pour moi, ça ne change rien du tout. Est-ce que tu as réussi à trouver des nouvelles sources d'inspiration ? J'ai un peu plus de temps pour lire. Je m'évade à travers les livres de Monsieur Kaiser. Puis tu relis un petit peu ces traités de distillation, traités des odeurs d'à l'époque. Et puis ça peut te donner, bof, pourquoi pas d'autres idées ? Puis je regarde ça, je rêvasse. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais inventer comme orchidée idéale ? Et pour te détendre, tu écoutes quoi ? J'écoute du classique. J'ai redécouvert dans ma discothèque le sac du printemps et c'était plutôt drôle. Est-ce que tu arrives à prendre l'air ? J'ai un jardin. Tout est vert, tout est beau et c'est très mignon. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'on peut trouver dans ce jardin ? On est soit blanc, soit blanc. Donc il va y avoir les pivoines qui vont sortir, j'adore ça. On te connaît, quels sont les centres de ton nouveau quotidien ? Maintenant que je suis à la maison, 24 heures sur 24, quand il y a de la pâte de cookies qui commence à cuire dans le linge, je te garantis que toute l'olfaction est éveillée. Il y a des chances que la gourmandise fasse des émules, effectivement. Mais je ne sors pas et je mange. Avant de raccrocher, Thierry, pour nous rebuster un peu, y a-t-il un message que tu aurais envie de partager ? On est là en toute fraternité pour continuer ce chemin et ce n'est pas ça qui va nous empêcher de regarder l'avenir en face. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada